Mon père est mort la semaine dernière et je disais c'est la première fois que je reprends la parole aujourd'hui après des mois de silence et je peux difficilement parler du monde sans voir le visage de mon père qui est mort à 97 ans et qui a été enterré la semaine dernière dans la cour des Invalides avec les honneurs militaires. Général Allié. Général Allié, il avait 97 ans. Mais une belle cour, c'est quand même 97 ans, c'est formidable. C'est absolument magnifique, son enterrement était bouleversant, il y avait les tambours crépés, la trompette bouchée et le corps est parti lentement dans cette cour admirable du 17ème. Mon père descendait directement si je puis dire de Louis XIV et d'une France qui a complètement disparu et dont c'était l'un des derniers troglodytes. Et je crois que d'une certaine manière moi aussi j'appartiens à une autre France que souvent je ne retrouve plus donc j'ai besoin de me créer mon propre univers qui soit différent de celui qu'on m'impose. Mais Jean-Édard Allié, lorsque je disais il est sans aucun doute malheureux, je pensais à votre père pour d'autres raisons, parce que je sais bien qu'il est parti, mais je ne disais pas malheureux parce que ce père est parti. Je disais malheureux parce que si vous êtes assassin, si vous êtes tueur, c'est qu'il y a, je ne sais pas, dans votre cœur, dans votre âme, vraiment une blessure, mais on en parlera au cours de ces temps-là. Parce qu'il y a ces carnets impudiques, on sent que vous êtes touchés. Et si vous êtes un assassin, c'est parce que vous avez été meurtri. Bon, je pense par exemple à François Mitterrand. Vous l'agacez, vous le torturez, vous le martyrisez, mais s'il vous avait dit, mon cher Jean-Édard Allié, venez avec moi, vous êtes, je vous le redis, vous êtes le grand écrivain de ce siècle, mais vous auriez voté des quatre mains pour lui ? Non, enfin, je pense que je ne voterai pas cette fois-ci. Je me sens très loin du débat politique. Et ces élections présidentielles m'intéressent beaucoup moins que l'amour, que le voyage, qu'une manière aujourd'hui de vivre... Que l'écriture, que l'écriture. De nouvelles nourritures terrestres, comment vivre heureux, peut-être pas heureux, mais comment vivre libre, contre tout le monde, et comment mener une vie parfaitement luxueuse, une vie parfaitement raffinée, dans une société de masse, qui est de plus en plus uniformisée, banalisée. Et ce que j'essaie de vivre, j'essaie de le vivre à la première personne, c'est en disant, moi, je, Jean-Édard Allié, et c'est certain. D'ailleurs, vous employez le jeu sans arrêt. C'est pas un jeu narcissique, je veux dire que... Quand j'emploie la première personne, d'abord, c'est une première personne d'artiste. Et le jeu de l'artiste, c'est une protestation contre le monde. Le jeu est devenu subversif. Je me mets sur le devant de la scène, je m'expose, quitte à recevoir des épluchures. Et les jeunes aiment ça. Et aujourd'hui, parler à la première personne, c'est déjà se révolter. Mais Jean-Édard Allié, je le disais à l'instant, le nouveau, ou le Jean-Édard Allié nouveau, est arrivé. Alors, avez-vous l'impression d'avoir changé ? Parce que, bon, on a parlé de l'écrivain, tous vous reconnaissent ce talent d'écriture, mais c'est vrai que vous êtes aussi capable du meilleur, mais aussi capable du pire, capable de tout. Or, l'écriture, et on le sait, c'est fou ce qu'on en a pu dire. Et vous allez me dire, maintenant, s'il faut gommer tous ces mots, on vous a dit provocateur, mégalomane, insolent, paradoxal, vantard, excessif, parfois grossier. Mais je dois le dire, et je peux en témoigner, amical aussi, et doté d'un formidable sens médiatique. Et lorsque je vois ces carnets, ces carnets impudiques, qui seront en vente au début de la semaine prochaine, chez Michel Laffont, et qui viennent en librairie, on s'aperçoit que tout passe par vous. Et le jeu, bon, vous me dites que le jeu est un jeu pour mieux écrire, mais c'est un jeu, quand même, qui vous permet de faire beaucoup de jogging autour de votre nombril. Si vous voulez, oui, enfin, je veux dire, Cocteau disait, avec cette phrase formidable, il disait qu'il faisait de l'acrobatie sur son cordon ombilical. C'est pas la même chose. C'est évident. Je veux dire, c'est notre gymnastique à nous, n'est-ce pas ? Mais, si vous voulez, je crois que le roman aujourd'hui est un genre qui date du 19e siècle, qui est un peu dépassé, qui est un peu périmé. Le roman genre balsacien est remplacé tout à fait par la série de télévision. Et qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse les lecteurs, c'est justement le tremblement de vie de l'individu. Et j'ai publié ce roman, ce journal, comme si c'était un véritable roman à la première personne. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les metteurs en scène américains font de plus en plus de films avec leur propre vie. Ils deviennent des autobiographies. La mode est aux autobiographies. Moi, je ne veux pas lancer une mode, mais je crois que ce livre annonce un nouveau type de livres qui sont journal-romand. Alors, bizarrement, j'ai là près de moi deux livres. Et je ne l'ai pas fait exprès. Il y a le livre du référent Percarré qui a écrit également un journal aux éditions du Serre. Je n'aimerais jamais assez. C'est le titre de son journal. Et vous, à un certain moment, on pourrait penser que le titre aurait pu être Je ne mépriserai jamais assez. Car il y a, dans ses carnets impudiques, il y a le regard du journaliste exact, il y a le combat du pamphlétaire, il y a l'imagination du philosophe que vous souhaitez être, et il y a la réflexion du poète plus toutes les passions amoureuses. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un seul itinéraire. Lorsque vous allez dans la vie, Jean-Édard Nallier, il vous faut au minimum trois femmes pour être bien accompagnées. Oui, enfin, nous, nous y en aurons plus tard. Non, non, mais vous le dites. Vous l'écrivez. Alors, moi, je ne fais que relire ce que vous avez écrit. Vous avez pu voir vous-même, puisque nous nous sommes vus à Marrakech, lors du festival de musique, que tout ce que je raconte est vrai, qu'effectivement, il m'arrive, et même très souvent, de vivre avec trois ou cinq femmes en même temps. Mais ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas le goût de la liberté ? Mais pas du tout. Avec une femme, c'est déjà difficile. Avec trois ou cinq, vous imaginez ? Je crois que, si vous voulez, la situation, la cellule familiale a complètement éclaté. D'ailleurs, les lois, aujourd'hui, favorisent les concubins. Et il faut créer des nouvelles cellules familiales. Et je crois qu'il y a des modes... Alors, cellules familiales à cinq. Il y a des modes arémiques nouvelles qui sont absolument passionnantes et qui sont l'avenir de la cellule sociale. Je crois que la femme est aujourd'hui dans une situation extrêmement malheureuse et difficile, qu'il y a un marché des solitudes épouvantables et que les femmes vivent dans des studios, n'est-ce pas ? Quand elles sont séparées de leur mari, mènent des vies épouvantables de mères célibataires. Et je crois que retrouver des nouvelles communautés de femmes, les réinventer, est aujourd'hui une chose extrêmement importante. Alors, jusqu'à présent, on disait le ménage à trois avec Jean-Édard Allais, c'est le ménage à six. C'est-à-dire, vous plus cinq femmes. Oui, mais alors, c'est pas le harem au sens classique féodal du terme. C'est-à-dire, l'homme n'est pas un sultan, un tyran. L'homme est un esclave caressé. Oui, vous aimeriez bien avoir votre harem quand même. Mais je l'ai, croyez bien. Et il faut que les femmes s'entendent entre elles, n'est-ce pas ? Et il faut aussi que les femmes aient entre elles des relations, je veux dire, amoureuses ou d'amitiés amoureuses. Donc, ce sont des cooptations extrêmement difficiles, mais ça fonctionne bien. Alors, tout a commencé avec l'incendie de votre bibliothèque, Place des Vosges, parce que c'est vrai, dans une armoire, il y avait une avalanche de petits carnets multicolores. C'était toute votre vie, puisque vous écrivez depuis le début, mais vous avez sauvé l'essentiel, vous avez sauvé quelques notes intimes prises au jour le jour depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas, on me dit qu'il y avait 600 carnets dans votre armoire. Oui, il y a 600 carnets et dans mes carnets qui ont tous de 50 à 100 pages, je choisis le quart ou le cinquième. Si vous voulez, c'est le haut de l'iceberg, d'une oeuvre beaucoup plus considérable, parce que j'aime écrire, j'ai toujours mes petits carnets dans ma poche et j'ai beaucoup publié, mais je n'aime pas trop publier parce que le service après-vente aujourd'hui prend tellement de temps. Je veux dire que... Ce n'est pas joli, ce n'est vraiment pas joli, le service après-vente. C'est une expression d'éditeur, d'ailleurs. Non, c'est Yves Montand, je crois, qui a monté cette expression. Vous voyez, par exemple, quand je vois aujourd'hui à la télévision ou j'entends à la radio tout ce qu'on peut dire sur le salon du livre, je me demande comment les jeunes peuvent s'intéresser au livre. Vous voyez des technocrates qui parlent du prix du livre, du poids du livre, etc. On ne sait plus le salon du livre, c'est le salon de l'emballage. Si vous voulez, le livre aujourd'hui a perdu son pouvoir de rêve, d'enchantement et c'est pour ça qu'on lit de moins en moins. Le livre étant aujourd'hui entre les mains des industriels et a cessé d'être entre les mains des amoureux du livre. Alors, regardons d'un peu près ces carnets impudiques, Jean-Élernelier. Ça commence au 1er janvier de l'année 1986 puisque vous avez fait un tri. Première phrase, les pages de ce livre sont chaudes, dormez dedans. Déjà, alors là, vraiment, ça veut dire rejoignez-moi dans mon lit. Un peu plus loin. Venise, Venise, la grande prostituée, sacrée, conférence dans la grande salle de la Féniche, applaudissement, mains serrées, délicaces, je suis en grande forme, c'est-à-dire complètement désespéré. C'est-à-dire, vous voulez faire passer à tout prix Jean-Élernelier par la désespérance. Je crois que, à la vérité, vous souhaitez surtout être un maudit ou être compris comme un maudit. Seuls les maudits ont triomphé dans l'histoire de la littérature, ça c'est vrai. Oui, mais les maudits ont triomphé après leur mort et ça, je trouve ça très embêtant. Je veux dire, Rimbaud a triomphé après sa mort, l'autre est un mot aussi. Je crois qu'on peut être maudit d'une certaine société et béni d'une autre. Je crois qu'on peut recommencer à vivre aujourd'hui d'une manière extrêmement libre, extrêmement provoquante, imposer une espèce de bonheur public qui rend tous les autres jaloux, je veux dire, et mener tout simplement une vie luxueuse dans un monde qui est aujourd'hui dédié au confort. Et pour moi, le luxe est une espèce de protestation morale contre le conformisme de la société. Alors Jean-Édard Nalli, dans ces cas des impudiques, vous notez que les intellectuels parisiens se sont tous entachés de Sioran. Entichés plutôt. Entachés, ça serait drôle d'ailleurs. Se sont entichés de Sioran. Et vous ne regrettez qu'une chose, c'est qu'il le découvre aujourd'hui. Moi, je suis un tout petit peu désolé. On se connaît depuis combien de temps ? 20 ans peut-être. Eh bien, lorsque nous nous sommes connus, vous ne connaissiez pas Sioran ? Non, non, je ne sais pas. Je me demande à quel moment vous l'avez connu. Même Marguerite Yourcenard, vous en parlez, vous parlez de Georges-Louis Borges, vous ne les connaissiez pas à ce moment-là. Alors, attendez. Lorsque nous débarquions, lorsque moi je débarquais à Guénonvers, vous me disiez qui est Borges ? Vous l'avez dit à moi ? J'ai publié avec Dominique Deroux les cahiers de l'Erne sur Borges en 1962 et j'ai été le premier après Roger Caillois qui a été le premier à le publier dans l'écran. C'est Roger Caillois qui m'a présenté Borges. J'ai été le premier à sortir, je dirigeais les cahiers de l'Erne avec Dominique Deroux et là, j'ai publié Borges et je suis allé rendre visite à Borges qui a même habité chez moi pendant 15 jours en 1962. Quant à Cioran, je l'ai connu comme jeune lecteur aux éditions Plon, il habitait déjà. 72, 72. 62, 62. Jeune lecteur aux éditions Plon et je le voyais très souvent et nous lisions Philippe Solaire c'est moi le précis de décomposition à haute voix dans nos conversations intimes avec nos autres camarades à l'heure où nous fondions Telcal. Et d'ailleurs dans le premier numéro de Telcal en 1960 il y a un texte de Cioran. La troisième personne dont vous parliez était quel écrivain ? Jean, j'ai parlé de Marguerite Ursenar de Marthès et de Cioran. J'ai jamais beaucoup défendu Marguerite Ursenar bon j'avais lu ses livres comme tout le monde depuis très longtemps mais je ne partage pas l'idée largement répandue sur laquelle elle était un très grand écrivain. Alors je lis Jean-Éternallier ce que vous écrivez il faut lire Cioran à 14 ans après son premier chagrin d'amour il y a un peu plus loin cet homme qui comptera probablement parmi les classiques du 21ème siècle est pratiquement aussi inconnu à Castelnaudary ce qui est très grave que dans les dîners en ville des Zénar que ce qu'il est moins vu que ces gens les nouveaux primaires imbues de technocratie de sous-culture journalistique sont parfaitement incultes donc attaque des Zénar que ce qui ne dérange personne et pourquoi Castelnaudary tout d'un coup comme ça ? Parce que Cioran vous connaissez bien Castelnaudary ? Je ne connais pas Castelnaudary mais Cioran c'est un peu le pouvoir de Cioran est un peu le même pouvoir de lecture que Nietzsche c'est quelqu'un qui en le lisant par sa violence par sa drôlerie en même temps et par son désespoir profond est complètement roboratif c'est vraiment c'est une sorte de pop-ay de l'intelligence on a l'impression d'avoir du spinach et on voit le jeune homme boutonneux désespéré il vaut mieux qu'il lise Cioran que quelque chose d'autre ou qu'il prenne des médicaments ou des drogues Alors ce qui est paradoxal chez vous c'est ce goût que vous avez de ce qu'on disait tout à l'heure être maudit j'aimerais tellement être maudit vous croyez que vous êtes sans arrêt persécuté si ces petites phrases ce que Mitterrand ne supporte pas c'est qu'on puisse revoir mon visage à la télévision écrivez-vous je dois rester disparu englouti célèbre peut-être mais évacué du champ de l'actualité ainsi dans la dernière encyclopédie Larousse des littératures et philosophie j'ai la triste consolation d'être le contemporain qui a droit au plus grand nombre de lignes j'entre vivant dans ma vie posthume car je dois dire que vous avez le sens des formules et qu'on pourrait faire un livre avec toutes les citations je fais allusion à une époque où j'étais complètement censuré si vous voulez de 1983 à la fin 1986 si vous voulez bon puisque justement j'avais écrit ce pamphlet contre le président de la république que je n'ai jamais pu publier mais je suis content d'avoir cette relation avec le président de la république je suis content d'être brouillé avec lui je veux dire parce que si vous voulez cette épreuve m'a frappé au moment où j'étais le plus célèbre le plus reconnu et le plus estimé des gens et j'ai eu besoin de cette traversée du désert pour me reprendre et recommencer à travailler donc vous pensez vraiment que vous avez été le plus célèbre le plus reconnu et le plus estimé jusque vers les années 81 oui j'étais beaucoup plus reconnu que maintenant et maintenant je reviens mais j'avais besoin de ces 5 ans de traverser du désert vraiment j'en avais besoin pour écrire pour travailler pour ne pas répéter les mêmes choses pour me ressourcer pour employer cette expression épouvantable et je crois que tout artiste véritable a besoin d'une traversée du désert donc Mitterrand pour moi a été quelqu'un d'extrêmement utile j'aurais été ministre de la culture oui j'aurais peut-être pu l'être vous auriez voulu je crois je crois que ça m'aurait fait le plus grand mal ce que je voudrais être c'est parfois de temps en temps à la télévision ou ailleurs le ministre de l'imagination mais pourquoi vous ne l'êtes pas vous avez souhaité faire une émission une émission littéraire vous ne l'avez jamais produite vous ne l'avez jamais réalisée vous n'avez que des rêves Jean-Héder Dallier mais il y a des phrases qui sont superbes alors je vous dis encore celle-ci elle est de vous les médias ne donnent à un être que le droit d'être son apparence c'est vrai c'est ce que j'appelle les escrocs médiatiques je veux dire le propre de l'escroc justement c'est l'apparence de l'honnêteté l'escroquerie c'est l'escroquerie en termes juridiques dans le Dallos même qui est le manuel juridique c'est c'est le malfaiteur des apparences enfin alors c'est assez drôle de voir que des gens comme Bernard Tapie que des gens comme Suly Zer qui n'a pas écrit ses livres des gens comme ça sont très souvent les héros privilégiés du système médiatique parce que c'est le monde des apparences en vitrine alors moi je regarde maintenant l'éditeur il s'appelle Michel Laffont et vous avez encore changé d'éditeur Jean-Édernalier je dois reconnaître que vous n'êtes pas très fidèle personne ne voulait de vos carnets impudiques ou simplement vous êtes trop capricieux d'ailleurs vous le dites je suis capricieux j'ai rencontré Michel Laffont j'ai rencontré Michel Laffont et il m'a plu le rapport humain avec les êtres a pour moi énormément d'importance je pense que Michel Laffont a compris l'édition moderne comme autrefois Gaston Gallimard avait compris l'édition moderne en faisant de la publicité sur les colonnes Maurice il a choqué et scandalisé toutes les librairies de l'époque Michel Laffont a inventé un type d'édition populaire très vaste qui lui permet aujourd'hui d'ouvrir un nouveau secteur où il prend la littérature et les choses de qualité et je suis si je puis dire le brise-glace d'une expérience nouvelle qui va probablement s'appeler Laffont-Chimère alors il faut quand même avoir une sorte de talent un grand talent une reconnaissance de son propre talent pour oser écrire ce que je vais maintenant lire et qui est de vous Jean-Édernalier mon existence est à ranger parmi les cataclysmes naturels sauf qu'il s'agit en l'occurrence d'un phénomène à la fois singulier infime et universel aussi ne puis-je m'exprimer ce que vous disiez à l'instant qu'à la première personne un catastrophe le jeu est haïssable on me l'a seriné depuis toujours littérairement le jeu exaspère exaspère la critique c'est ce qu'elle reprochait à Chateaubriand à Céline ou à Proust et vous êtes comme ça Jean-Édernalier c'est vrai que vous êtes Victor Hugo ou Chateaubriand et s'il y a une autre comparaison il vaut mieux s'abstenir c'est-à-dire ou Chateaubriand ou Victor Hugo ou rien ou Jean-Édernalier je ne compare à personne mais je crois il n'y a que ça dans ce livre je crois que tous les grands écrivains se sont exprimés à la première personne je veux dire vous avez ça aussi avec Montaigne je veux dire la littérature française est profondément égotiste c'est plus facile de passer par le jeu je veux dire ce que la bourgeoisie la bourgeoisie je ne parle pas comme Arlette Laguillé mais ce que les tartuffes modernes si je puis dire reproches aux écrivains c'est de ne pas être des modestes mignons de lions de Carpentras qui arrivent avec leurs petits costards bien gentils et qui au fond sont bouffis de vanité mais ne le montrent pas pourquoi parlez-vous comme ça d'Arlette Laguillé ? vous ne partirez pas avec elle pour les îles du Léon ? non mais justement Arlette Laguillé je la voyais ce matin à la télévision je la trouvais je me disais au fond elle dit des choses très justes mais elle le dit au fond je pense la même chose qu'elle mais elle le dit dans un langage tellement archaïque tellement dépassé que ça ne passe plus et je crois que si vous voulez dans l'édition Michel Laffont a trouvé des formes modernes d'édition je crois que mon discours passe aussi parce que c'est un discours parfaitement actuel et contemporain que la jeunesse sent et qui est un discours en même temps de tous les âges parce que c'est un discours classique et ce n'est pas un discours de mode mais votre force Jean Lédernali c'est que l'année prochaine ou même peut-être à la fin de l'année lorsque vous serez publié par Gallimard vous direz je ne suis pas publié par Gallimard et c'est maintenant Antoine Gallimard qui a pris la présidence de cette affaire et c'est tellement formidable de travailler avec un jeune qui reprend une vieille affaire c'est vrai vous avez le goût de la forme vous savez vous adapter si vous voulez bon alors là vous allez me dire qu'encore que je suis très vanité mais en fait je ne fais que suivre des modèles effectivement les grands brouillés avec Gallimard sont probablement les deux plus grands écrivains du XXe siècle c'est-à-dire Proust et c'est-à-dire Céline et malheureusement Antoine Gallimard que je connais très bien n'a pas le talent de son grand-père Gaston et ce qui est dramatique si vous voulez chez Gallimard c'est le poisson commence à pourrir par la tête c'est une formule chinoise c'est qu'aujourd'hui les éditions de Heidegger ou les Pléiades etc. sont de très mauvaises qualités techniques c'est-à-dire que ce sont une mauvaise traduction que vous avez Mishima par exemple qui est le plus grand écrivain japonais mais il est traduit de l'américain si vous voulez c'est une Rolls-Royce en toque n'est-ce pas et je me suis amusé à ouvrir le capot de cette fausse Rolls-Royce d'un comité colbert autoproclamé de la qualité pour découvrir que Gallimard n'est vraiment plus ce qu'il était et il faut que ça le sache et puisque vous avez cité Mishima alors peut-être que Michel Laffont peut-être que Michel Laffont est le plus grand écrivain de demain non écoutez lorsqu'on vous dit quelque chose vous connaissez Neige de printemps de Mishima alors mais Mishima est un super Kawabata et Mishima sont les deux plus grands conseillons ce livre parce que de temps en temps je me demande Jean-Édernalier vous êtes tellement pris par votre par votre écriture je me demande si vous lisez les autres écoutez je crois que je fais des portraits de Beckett je fais des portraits de Sioran je fais des portraits des Zrapan de Borgès et de quelques autres écrivains mais vous êtes tellement fort qu'ils peuvent être imaginaires vos portraits non parce qu'il faut connaître les choses pour en parler bien hélas l'imagination humaine est très pauvre et je crois que la réalité c'est formidable alors écoutez un témoignage c'est un témoignage de Louis Powell Daniel Schick lui demandait Jean-Édernalier vous le supportez ou vous le détestez ? et bien les deux n'est-ce pas il m'arrive de le détester il est parfois insupportable parce que c'est un pervers polymorphe c'est un enfant pervers mais c'est un enfant pervers et c'est aussi un enfant poète je veux dire qu'il a du talent il lui arrive même d'avoir des petits éclairs de génie je ne veux pas dire que c'est un génie je ne veux pas dire que c'est le grand écrivain qui élimine tous les autres comme il le dit lui-même d'ailleurs il est difficile de parler de lui parce qu'il parle tellement de lui-même il ne parle que de lui-même qu'il faut lui laisser la place mais enfin je le crois capable de gratter des allumettes dans un tunnel et de faire de ses jolies petites lumières je crois que je supporterais mieux et j'aimerais mieux Jean Héderne s'il était très loin et qu'il m'envoie ce qu'il écrit je crois que son talent il n'est pas comme il le croit dans sa vie il n'est pas dans ses mots il n'est pas dans ses relations qui sont parfois insupportables il est dans ce qu'il écrit il est quand même il a quand même un statut de poète il est fou vous savez qui disait c'est Daudet je crois qu'il disait que Hugo était un fou qui se prenait pour Hugo il invente sa vie ou il crée sa vie ou est-ce qu'il ne la ment pas trop ah mais s'il la ment bien sûr il la ment souvent je crois il la transpose il fait de sa vie un sujet artistique mais je crois qu'il l'invente beaucoup Louis Poel ça a raison insupportable Jean Hédernali insupportable et menteur superbement menteur Louis Poel ça a eu la gentillesse d'écrire au moins 3 ou 4 articles sur moi et ce qu'il écrit ce qu'il a écrit la dernière fois c'est que mon roman l'évangile du fou dominait de très haut et de très loin mon époque donc je ne serai jamais aussi vaniteux que Louis Poel ne me fera des loges je vais vous dire que votre vanité est le sens même de votre humilité c'est pas de la vanité c'est pas de la vanité j'ai rarement vu chose pareille chez quelqu'un c'est pas de la vanité nous retrouvons le malheur si vous voulez l'homme blessé dit c'est là c'est dans mon journal c'est dans mes carnets impudiques l'homme blessé dit la meilleure manière d'exaspérer les cons c'est de feindre d'être vaniteux si vous voulez c'est une position un peu basse c'est une position de fou de Dieu je ne suis pas du tout vaniteux je suis extrêmement humble dans le fond de moi-même extrêmement timide extrêmement incertain extrêmement blessé angoissé bon ma vie est peut-être passionnante en tout cas elle me passionne parce que je n'en ai pas d'autres puisque je me regarde tous les matins dans la glace et je vois le même Jean-Édard Nallier mais je la vis le plus intensément possible vous parlez beaucoup des femmes Jean-Édard Nallier à laquelle faut-il répondre écoutez je ne crois pas du tout être un séducteur au sens où on l'entend au sens de Casanova ou Don Juan n'est-ce pas mais si vous voulez je suis un ennemi des hommes je suis un collabo des femmes si je puis dire c'est-à-dire que je suis dans le camp des femmes dans leur guerre contre les hommes et je suis resté un révolutionnaire nous sommes à la veille du 20ème anniversaire de mai 68 tous mes copains de mai 68 sont aujourd'hui des bourgeois ravalés sérieux et moi si vous voulez dans l'amour je trouve ou dans le choc amoureux je trouve la même subversion révolutionnaire que dans les grandes émeutes de mai 68 sauf que ce sont des émeutes intimes et que le retour de l'amour aujourd'hui me paraît très socialement extrêmement important c'est-à-dire que si je fais une digression je vous dirais que le Moyen-Âge a fini avec l'amour courtois qui était une grande révolution amoureuse elle a été précédée par l'écroulement de l'empire bancaire des Templiers puis est arrivé l'amour courtois puis est arrivé la Renaissance la révolution française a été pareille il y a eu la banqueroute de l'or puis vous avez eu une grande explosion amoureuse qu'on a oubliée qui a précédé la révolution française puis vous avez eu la prise de pouvoir de la bourgeoisie de même aujourd'hui vous avez un écroulement si vous voulez du monde financier un écroulement de la bourse et ça me rappelle complètement la création de la bourse la bourse a commencé en Hollande au 16ème siècle et elle a commencé tout simplement sur sur les tulipes parce que les femmes aimaient les tulipes et la première bourse au monde s'est appelée la tulipomalie et la femme et l'argent d'ailleurs hollandaise s'appelle le flora et les femmes les banquiers séduisaient les femmes avec des fleurs n'est-ce pas et aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où le fric est devenu tellement abstrait qu'il s'écroule et les femmes arrivent comme monnaie vivante alors je m'intéresse aux monnaies vivantes que sont les femmes vous avez réussi votre chute il est roseur sur France Inter Jean-Yves Bernalier Carnés impudiques on poursuit la lecture ce livre paraîtra la semaine prochaine tiré paraît-il à 80 000 exemplaires très gros tirage alors on revient sur les femmes ou on écoute on peut être un peu de musique nous venons d'entendre parler d'argent de monnaie et bien Baudelaire parlait de la marchandise absolue et bien la femme dans les moments d'écroulement financier c'est l'or du temps c'est la vraie valeur et nous assistons à un phénomène de société mondiale absolument extraordinaire c'est-à-dire le basculement du pouvoir des pays occidentaux vers l'Asie l'homme bridé est en train de prendre le pouvoir partout et c'est un phénomène formidable mais ces femmes parce qu'elles vous occupent beaucoup elles vous écrivent toujours elles sonnent encore à votre porte elles vous traquent que vous veulent-elles parce que vous parlez d'une femme j'en sais rien plus que d'autres elle eux elle on sent qu'il s'agit d'Elisabeth vous pensez qu'elle sera contente de tout ce que vous écrivez il est impossible vraiment d'avoir une relation avec vous car dès lors qu'on a une relation avec vous qu'une femme s'installe dans votre vie vous vous l'installez dans vos pages est-ce que vous croyez que là il y a un peu de discrétion est-ce que vous croyez que la pudeur c'est encore partie de votre vie alors je crois qu'elle a écrit elle aussi des pages et des pages sur son aventure avec moi ah bon parce que c'est un écrivain alors et dans ce livre il y a trois femmes principales il y a elle il y a Isabelle qui est une charmante jeune fille de 18 ans qui est tombée directement du couvent des oiseaux dans mes bras et une troisième qui s'appelle Alice vous étiez à la sortie du couvent des oiseaux oui oui je suis allé la chercher une ou deux fois avec une avec une Bentley 1960 qui appartient à Maurice Biedermann et c'était absolument merveilleux de l'emmener c'était le carrosse de Cendrillon si je puis dire alors ces trois femmes traversent ce livre tout le temps enfin je quitte l'une pour retrouver l'autre ou je pars avec les trois filles en même temps et puis il y a d'autres filles autour et elles se sont trois caractères extrêmement différents mais trois caractères totalement modernes écoutez Jean Lédernalier vous en parlez tellement de toutes ces femmes car à certains moments on peut se demander si vous les honorez vous en parlez plus peut-être que je ne sais pas c'est une question que je me pose je n'ai pas à répondre à cette question mais je n'ai jamais prétendu être un monstre de puissance non vous n'êtes qu'un séducteur non non je ne suis pas un séducteur du tout je veux dire au contraire la vie en harem assez si de commode c'est qu'au lieu de partir en week-end avec une fille avec qui vous faites l'amour le temps qu'il faut ensuite vous vous regardez dans le blanc des yeux vous ne savez pas quoi vous dire vous reparlez etc etc quand les femmes sont entre elles il y a une espèce de gazouillement adorable elles peuvent s'aimer physiquement vous restez tranquille la vie avec plusieurs femmes vous permet de garder votre solitude de poète et d'écrivain je n'avais pas pensé à ce que vous venez de dire c'est absolument merveilleux à la vérité vous êtes un voyeur c'est à dire que vous n'avez pas le poids sentimental mélo chiant de la relation seul à seul avec une fille d'une part d'autre part mes capacités amoureuses c'est pas à moi de les estimer mais j'imagine que si elles sont avec moi c'est parce que je ne les déçois pas trop bon vous avez bien parlé des femmes maintenant nous allons revenir à l'écriture au roman vous avez été évincé quand même du grand prix du roman et vous écrivez furieux les prix sont faits pour consoler les mauvais écrivains mais le jour où vous aurez un prix vous ne le refuserez pas vous êtes à la quête d'un prix vous attendez ah moi j'adorerais avoir un prix mais je n'ai jamais eu de prix je pense que je suis aujourd'hui l'écrivain français et de loin le plus connu le plus reconnu dans la rue en tout cas bon et beaucoup plus connu certainement au Japon aux Etats-Unis ou dans les pays de langue espagnole qu'en France mais le petit monde littéraire vous n'avez pas besoin d'attacher de preuve ce que j'appelle le petit personnel littéraire est un univers complètement sclérosé complètement dépassé n'est-ce pas et que les instances culturelles françaises sont terriblement en retard sur la publicité sur le commerce et que nous assistons à un phénomène de fin de civilisation avec la littérature je veux dire que ce sont vraiment les mauvais écrivains qui ont le pouvoir aujourd'hui en France heureusement que je saute par-dessus les Etats-majors alors ma technique c'est vraiment de mépriser complètement ce petit monde littéraire de ne pas aller au salon du livre mais de vous n'irez pas au salon du livre bien sûr que non je veux dire je ne fréquente pas ces gens-là qui n'ont aucun intérêt à aucune culture qui sont corrompus et petitement corrompues parce que si on est corrompu moi je suis pour recevoir beaucoup beaucoup d'argent n'est-ce pas vous racontez que Douming un jour est arrivé avec une liasse de billets et vous a donné 100 000 francs de la main à la main le moins il m'a donné 50 000 francs ah non vous dites 100 000 francs là il faut savoir ce que vous écrivez Jean Héderne 50 000 francs 100 000 vous dites non 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 100 000 écoutez je vais vous dire une chose c'est que les milliardaires m'ont toujours entretenu comme Fouquet entretenait La Fontaine ce sont des mécènes les milliardaires me comprennent beaucoup plus que les éditeurs n'est-ce pas heureusement que cette fois-ci j'ai un bon éditeur vous payez dans les principes de l'édernisme je dis vous payez oui vous laissez acheter jamais je fais monter très 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 haut la barre pour ne pas être corrompu avec des petites sommes l'édernisme vous l'avez dit Jean Héderne c'est vraiment votre prénom parce que vraiment vous êtes né avec les faits Héderne ça veut dire éternus en latin éternel non mais c'est vraiment votre prénom oui oui c'est le nom de mon village en Bretagne qui s'appelle Héderne et je trouve que l'édernisme ressemble assez si vous voulez à ce que j'essaie de vivre et je n'ai pas choisi mon prénom c'est lui qui m'a choisi alors j'essaye idiosyncrasistiquement pour employer un mot assez abstrait mais tu peux dire tout à fait abstrait j'essaye idiosyncrasiquement d'ailleurs mon grand livre c'est l'idiot de Dostoyevsky j'ai appelé mon journal l'idiot international à l'époque et l'idiosyncrasie c'est le libre arbitre par opposition à la liberté bourgeoise qui aboutit à l'individualisme et l'individualisme aboutit à devenir un chien de Pavlov qui salive à la publicité et au réflexe conditionné des médias l'idiot sacrasie vous êtes cet homme là alors l'idiot sacrasie l'idiot sacrasie non je fais saliser je fais saliver un certain nombre de gens mais je ne salive jamais moi même pourquoi êtes-vous aussi méprisant à l'égard par exemple de Marguerite Duras il ne fait aucun doute que la durace avec son côté mémé lady ses grands chals laineux son visage de batracien d'élite son regard lent mais comment peut-on écrire cela batracien dire d'une femme mais enfin pour moi Marguerite Duras c'est un phénomène de sociologie ce n'est pas convenable ah vous voyez vous êtes ravis avec un sourire formidable vous me dites ce n'est pas convenable non c'est vous qui n'êtes pas convenable Marguerite Duras s'adresse aux femmes frustrées de 40 ans qui prennent des médicaments et qui vivent justement dans ces studios du grand marché des solitudes la femme telle que la défend et l'illustre Marguerite Duras c'est l'anti-femme que je voudrais voir rejetée dans les ténèbres extérieures pour défendre une nouvelle femme qui est une femme heureuse équilibrée épanouie dans l'amour comme dans la vie aujourd'hui les femmes sont soit des mannequins nouveau type de mannequins soit des petites secrétaires qui montent dans le monde du jet-sept des petites secrétaires ambitieuses voilà et je voudrais qu'on retrouve la femme éternelle la grande femme surréaliste la grande femme cultivée la Léonore Fini toutes ces femmes de la grande époque qui étaient très supérieures aux hommes vous la trouvez ces femmes ? les grandes femmes des salons par exemple oui il y en a et je crois qu'elles vont revenir des femmes les femmes qui ont vraiment le pouvoir déjà les derniers tout à l'heure je disais que vous n'étiez pas fréquentable il ne faut pas être de vos amis puisque vos amis vous les assassinez mais lorsqu'on réfléchit un tout petit peu on se dit il ne faut surtout pas passer par l'indifférence vous estimez que dès lors que vous parlez de quelqu'un vous lui avez déjà rendu hommage même si vous le tuez à coup de petites fléchettes écoutez j'ai pas des rapports commerçants avec les gens commerciaux oui je n'ai pas des rapports de troc je n'ai des rapports de passion pour moi l'amitié a énormément d'importance et l'amour a de l'importance et l'amitié comporte évidemment des brouilles des réconciliations des rebrouilles mais je vous donne l'exemple d'un de mes meilleurs amis qui est Philippe Solers nous ne sommes pas parlé pendant 10 ans nous nous sommes brouillés 10 fois je veux dire mais ça prouve que nous tenons l'un à l'autre nous tenons à la rigueur et à l'exigence de nos relations mais Philippe Solers et vous c'est très chic vous vous dites tu toujours non nous vous voyons depuis toujours et nous nous voyons 3 ou 4 fois par semaine de 7 à 8 à 9 à la closerie des lilas et nous avons des conversations frénétiques et endiablées mon pauvre Solers lui dis-je une fois de plus en retard le sexe c'est fini complètement rétro voilà ce que vous lui dites vos conversations elles sont superbes vos conversations bien sûr c'est à dire que la vie libertine telle que la défense Solers ne ressemble pas à celle que je vis c'est un bon écrivain Solers Solers c'est un des êtres les plus véritablement cultivés de la littérature française c'est un remarquable essayiste un critique d'art de premier ordre je suis plus réservé sur le romancier mais si vous voulez la culture la véritable culture c'est ce qui fait la différence des individus en chanson par exemple Gainsbourg me paraît supérieur à tous les autres parce qu'il a derrière un fond de culture classique en politique les deux hommes qui dominent le débat sont Mitterrand et Le Pen parce que ce sont des grands classiques par derrière et pourquoi les japonais l'emportent sur le plan des affaires dans le marché mondial c'est parce qu'ils ont deux cultures une culture classique dont ils ne parlent jamais mais qu'ils n'ont jamais détruite et il y a une phrase d'Orwell dans 1984 qui est formidable qui dit la victoire revient toujours à la mémoire il y a des gens qui ont la mémoire et il y a des gens qui n'en ont pas si vous voulez et je crois qu'on ne peut pas devenir un grand écrivain sans connaître le grec classique par exemple alors de temps en temps vous vous emportez contre vos têtes de turc évidemment parmi ces têtes il y a Sulizer mais enfin Sulizer je n'ai pas méchant vous parlez de déconfiture et en plus vous dites c'est peut-être le seul avec lequel je pourrais passer vraiment un samedi et un dimanche le seul avec lequel je peux déjeuner ou dîner c'est que sans doute lui aussi étant mécène il vous a peut-être un peu aidé à un certain moment de votre vie Sulizer non pas du tout Sulizer moi je ne suis pas du tout contre Sulizer mais je veux vous savez dans les conformes vous avez les différents types d'huile je suis pour un un consumering littéraire bon je pense que il faut des Sulizer pour on ne donne pas de perles aux cochons il y a un certain type de lecteurs vulgaires qui ont besoin de Sulizer je veux dire je vois les gens qui vivent Sulizer je ne vois pas pourquoi on leur donnerait mal armé je ne vois pas pourquoi on leur donnerait des diamants de grande qualité c'est du Sulizer c'est des épluchures mais vous avez tout à fait raison pour le bas peuple ça on a compris mais vous avez raison lorsque vous dénoncez par exemple l'imposture de Marek Alter de quelle manière pouvez-vous dire une chose comme celle-là bon d'ailleurs il a été dénoncé dites-vous par son éditeur Robert Laffont dans un grand interview de lire tous les livres de Marek Alter sont écrits par Jean-Noël Gurgan et vous dites c'est une insulte mais comment vous avez la preuve de tout ça si vous voulez je pense que Robert Laffont qui a été son éditeur et qu'il le dit lui-même dans un célèbre interview de lire est bien placé pour le savoir bon ce que je trouve regrettable si vous voulez c'est cette inversion des choses que Marek Alter défile pour les droits de l'homme et qu'il passe pour un grand intellectuel non parce qu'il écrit mais parce qu'il défile alors il y a une espèce d'inversion complètement des causes et des effets aujourd'hui qui font que ce sont les gens du showbiz n'est-ce pas qui se deviennent et qui passent désormais pour les grands intellectuels je ne suis pas du tout d'accord de voir Yves Montand penser pour la société moderne je veux dire Reagan est quelqu'un qui a peut-être été un acteur mais qui a un passé politique considérable de gouverneur de Californie et quand Yves Montand récite un texte à la télévision de Michel Albert je trouve que d'une certaine manière c'est ce foutre de la gueule du peuple alors je poursuis la lecture ininterrompue des carnets impudiques de Jean-Éternallier Finkielkraut et Arlem Désir sont là pour 30 ans indécrochables sur leur créneau médiatique vous avez oublié quelqu'un moi Jean-Éternallier oui Jean-Éternallier parce que vous êtes là aussi pour 30 ans oui oui surtout qu'on est solide dans la famille mon grand-père est mort à 102 ans d'un chagrin d'amour mon père est mort à 97 ans moi je vais très bien et je risque de faire chier tout le monde encore pendant 40 ou 50 ans ça c'est certain et vous savez la carrière littéraire la gloire la célébrité c'est comme le Tour de France que nous aimons tous les deux passionnément c'est une question d'endurance puis il y a les montagnes et puis etc et puis on voit qu'il passe les Pyrénées puis on voit qu'il passe les Alpes et je suis à un âge à peine plus de 50 ans où j'ai plus beaucoup de rivaux hélas hélas et vous le dites calmement parce que c'est vrai parce que c'est comme ça il y a Philippe Solers qui est à mon avis le meilleur écrivain de ma génération soyons tout à fait sincères quel est le plus grand écrivain actuel ? ben vous savez vous avez des écrivains ça vous gêne ? à mon avis de très loin le plus grand écrivain actuel de très très loin le seul qui est vraiment pensé notre modernité est un écrivain très très peu connu et qui ne publie plus depuis 20 ans et que je tiens ici à saluer solennellement c'est Pierre Klosowski il domine de la tête et des épaules il a fait un portrait de vous parce qu'il est peintre il a fait un portrait de moi mais il a écrit des romans qui s'appellent le Baphomet et quelques autres il a écrit sur Nietzsche il a traduit le philosophe Wittgenstein il a écrit justement un livre qui s'appelle la monnaie vivante sur la femme qui pour moi est le chef d'oeuvre absolu alors il y a toutes les notes qui sont comme des indications dans ces carnets impudiques puis de temps en temps vous vous mettez à faire des commentaires sur les musiciens et peut-être on pourrait dire que c'est peut-être le moins bon du livre parce que dire de Beethoven que c'est un orage sourd dire de Bach que c'est un mathématicien céleste dire de Mozart que c'est l'homme qui rôtait juste alors là vraiment il faudra que les Mozartiens s'interrogent sur cette phrase l'homme qui rôtait juste de Strauss Johann Strauss l'autruche hongrie c'est un peu facile Zénakis musique servile bruit d'argenterie de Boulès Pink Floyd porcuistre Stakhausen la lune entre les dents et de Messian un rossignol hindou simplement je vous accorde quelque chose c'est ce que vous dites de Pablo Casals enfin un interprète des larmes de cordes merci j'essaye de vous Charlie Parker dans l'âme de Dieu non laissez jouer laissez jouer Pablo Casals et Billy Holly ah oui bien sûr toi Jean Lévernalier pardon pour Pablo Casals je m'inquiète à votre sujet mais je suis immédiatement rassuré lorsque je vous lis même si les observateurs ne sont pas d'accord je trouve ma vie exemplaire et vous poursuivez 50 ans plus 1 je suis dans la plénitude de l'âge du talent de la séduction et du sexe c'est presque comme une carte de visite vous pourriez indiquer ça sur une petite feuille vous voyez vous pourriez comme ça le tendre dans vos différents voyages alors si vous voulez c'est un c'est quoi ? si vous voulez c'est un bon c'est un anniversaire où effectivement j'explique mes qualités qui sont effectivement innombrables et j'explique que je chausse du 46 j'explique des tas d'autres choses j'explique que j'ai les épaules larges le ventre plat ou presque une grande force physique de déménageurs de meubles de poids lourds de la pensée mais je termine en disant ceci à me voir cet air si heureux il y a de quoi rendre un âne fou pourtant que l'âne se rassure il n'est point de matin comme celui-ci où je ne me sens le cœur serré creusé par une angoisse que seul l'alcool fait disparaître très passagèrement habité par le sentiment d'un destin raté qui me déchire tous les instants réduit à néant mon ambition l'impression d'être le champion du monde toute catégorie d'une erreur de parcours se relire et jouer dans la société moderne c'est-à-dire jouer de cet instrument devient de plus en plus difficile et que j'ai parfois l'impression mais là encore je suis très vaniteux et très prétentieux mais pourquoi pas non c'est très humble que je suis quelqu'un comme Chateaubriand qui porte toute la littérature de 1790 à 1830 que je suis un pont un pont de tifex c'est-à-dire que je suis une passerelle vers l'avenir mais que j'ai une responsabilité pour que la littérature demain après moi puisse continuer que mon rôle c'est de transmettre et d'avoir de larges épaules dans le temps et dans l'époque pour continuer à enseigner ce langage mystérieux qu'on appelle la littérature Jean-Édard Nallier écoutez encore cet autre témoignage Gabriel Masneff Daniel Schick lui demande allié a-t-il raison de se prendre pour un grand écrivain ? Jean-Édard Nallier a juste six mois de plus que moi nous avons le même âge nous nous considérons l'un et l'autre chacun comme un de très grands écrivains nous avons chacun notre dose de mégalomanie en tout cas disons de la haute idée que nous avons de nous c'est difficile pour moi de dire que moi j'ai raison de me considérer comme un grand homme et que Jean-Édard Nallier aurait tort ça ne serait pas très juste de ma part de dire des choses ça serait même bête de dire je crois que chaque être humain doit avoir une autre idée de lui de son destin de ce qu'il fait et en ce sens Jean-Édard Nallier a tout à fait raison de penser parfois il l'affirme avec un peu d'agressivité on peut avoir une très haute idée de soi sans être agressif avec les autres moi j'essaie de ne pas l'être trop selon vous il marquera le 20ème siècle littéraire vous savez c'est une question de chapitre il y avait entre Moriac disait un jour à Monterland vous savez nous avons déjà chacun notre chapitre dans les histoires de la littérature future alors peut-être que Jean-Édard Nallier aura le sien moi j'aurai le mien Soler sera le sien Dominique Deroux aura le sien je parle tous d'écrivains qui sont nés quasiment dans un mouchoir de poche quasiment la même année voilà alors on peut l'espérer légitimement oui à votre avis que dira-t-on au 21ème siècle de Jean-Édard Nallier on dira peut-être que de son vivant il a perdu un petit peu du temps à des choses annexes sans grande importance et qu'il a attaché dans sa vie l'importance à des choses qu'il n'en avait pas moi je perds aussi mon temps mais parfois d'une manière plus agréable que lui vous avez entendu la déclaration de Gabriel Masdev il est prêt à vous considérer comme un grand écrin pour moi je vous le dis c'est l'une des plus belles plumes de ce 20ème siècle j'aime beaucoup Gabriel et c'est un des quelques rares à être de véritables écrin mais vous n'en parlez jamais de lui si si je fais un petit portrait de lui dans le livre si si vous ne m'avez pas assez lu Jacques c'est minime beaucoup de gens comme Gabriel et d'autres disent que je ne travaille pas assez que je vous perdez votre temps je perds mon temps ce n'est pas vrai je suis à ma table 10h par jour et je n'ai pas de leçon de travail à recevoir des uns et des autres je publie un livre tous les ans et le jour de ma mort j'ai un iceberg alors vous écrivez également Pivot n'a toujours pas venu à apostrophe donc Pivot me consacre la moitié de son bloc-notes de lire ce matin pour me traîner dans la boue il faut croire que tout le monde l'a déjà lu puisqu'à la maison des écrivins où je déjeunais Catherine R. Marie Vieille m'aborda en riant vous bravez les cyclones la crinière impassible vous aimez bien de temps en temps vous mettre en lisière dans le fond vous auriez aimé aller chez Pivot participer à apostrophe mais le seul fait de ne pas y aller c'est montrer qu'on va parler encore un peu plus de vous non mais il m'est arrivé de ne pas aller chez Pivot deux fois à l'occasion de fin de siècle parce que je voulais une heure sur moi alors dites moi et une autre fois parce que j'étais énervé par la télévision je ne voulais plus passer à la télévision vous allez refuser de passer chez lui s'il vous appelle non vous le dites là tout de suite il vaut mieux prévenir je ne m'ai certainement pas refusé s'il m'appelle il ne m'a pas encore appelé et je crois qu'il a reçu le livre seulement la semaine dernière avouer qu'il tarde et que tous les jours vous demandez a-t-il appelé ? non 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 j'ai Pivot très souvent au téléphone ah bon ? la question n'est pas là Pivot est un vieil ami et nous ne savons pas encore dans quelles conditions je vais venir apostrophe mais enfin je crois que parce qu'il faut des conditions en plus il faut des conditions dans quelles conditions avec qui et comment vous choisissez également ceux qui sont là je crois que Bernard m'invitera en tout cas je parie que Bernard m'invitera alors autre petite phrase un 12 octobre nous partons pour le Maroc elle bon c'est l'un de vos personnages une dame bien sûr Isabelle Elisabeth Heyre ma collaboratrice et P2M c'est Patrice de Maritain qui est de Maritain ce qui a fait d'ailleurs la préface de cet ouvrage lorsque vous partez en voyage au Maroc ou ailleurs vous partez donc en grande compagnie tous ensemble vous emportez avec vous trois femmes nous sommes partis à 5 même à 6 parce qu'il y a la femme de Patrice de Maritain qui est venue nous rejoindre et nous avons passé un mois à Essaouira à Mogador et une semaine à Marrakech où nous vous avons rencontré au frais de l'éditeur au frais de l'éditeur au frais de l'éditeur bien sûr mais aussi invité par les Marocains merveilleusement et j'ai pu travailler comme ça ah au soleil et ne plus vivre loin de Paris et boucler ce journal intime avec tous les 600 cahiers 600 carnets que j'avais rassemblés faire surtout un choix sur lequel Patrice de Maritain m'a beaucoup aidé vous voyez c'est pas mon nègre mais c'est un collaborateur et j'aime beaucoup les collaborateurs dans ce sens et de même que j'aime beaucoup lire mes textes à haute voix comme comme Flaubert le fait c'est-à-dire pour essayer et voir dans le regard ou l'attention d'autrui si c'est bon ou c'est pas bon c'est-à-dire que je crois que la grande écriture passe si elle passe par la parole un beau livre est un livre qu'on peut lire à haute voix alors il y a également les formules et de ce côté là je veux dire que vous êtes très brillant il y a celle que j'ai donnée tout à l'heure les médias ne donnent à un être que le droit d'être son apparence un peu plus loin la littérature et la langue dans laquelle je converse avec Dieu ça c'est vraiment un rapprochement difficile la réputation c'est l'écho de la bêtise des autres ça c'est très très beau et puis quand même ceci je suis un peu découragé tout me décourage en ce moment et mon découragement lui-même me décourage d'avance alors êtes-vous découragé ? je suis découragé et puis plein d'enthousiasme et puis je tombe et je remonte et puis je suis le phénix qui renaît de ses cendres et puis je m'incendie moi-même et puis je me jette comme un projectile dans la réalité comme un kamikaze de l'absolu et puis je tiens le coup quand même et puis surtout je ne suis pas aigri je crois que ce qui fait vieillir c'est l'aigrissement alors je sais que la vie d'un écrivain est un échec nous sommes des professionnels de l'échec d'une certaine manière et l'échec est pour moi beaucoup plus fort et beaucoup plus important me donne beaucoup plus de force que la réussite où je m'endors mais je vais vous donner les derniers principes de l'éternisme et qui sont finalement résument tout ce que je suis poser sur le monde un regard d'enfant vaincre la peur en soi mettre l'amour au-dessus de tout tendre vers un état permanent l'ivresse d'alcool de stupéfiants la vie n'étant qu'une longue stupeur de sensualité de paysage d'épuisement notamment dans le déplacement physique de soi-même de vitesse de beauté de solitude de foule n'aimer que les commencements vivre au-dessus de ses moyens être toujours prêt à emmener une femme au bout du monde être extrémiste mais dans tous les sens et c'est là que Paul Valéry sort cette formule admirable la valeur du monde repose sur les extrêmes sa solidité sur les moyennes voilà c'était des morceaux choisis choisis par Jean-Édard Nallier dans ses propres cartes des impudiques j'ajoute simplement une dernière formule elle est de vous Jean-Édard Nallier la laideur associe de supérieure à la beauté qu'elle dure je ne vous rappelle le titre de ce livre qui paraît chez Michel Laffont hérite d'être lu carnet impudique et nous avons d'autres rendez-vous Emmanuel je sais que vous aimez les journaux on le redit chaque jour alors d'autres rendez-vous parce que lundi à partir de lundi nous allons consacrer toute une semaine au bonheur avec Théodore Zeldin qui a écrit sur ce mot très difficile et nous aurons la chance de pouvoir rencontrer Gabriel Maznev Jacques de Bourbon-Busset Brigitte Anguérère Pierre Chenu et le révérend Percaré et voilà qui est très heureux voilà et je vous passe le relais je le prends merci et puis à lundi passez un très très bon week-end au revoir on prend le chemin tout de suite du studio volant je me dis Sous-titrage ST' 501